Du matériel agricole nouvelle génération pour quatre groupements de femmes de la commune de Bacillat, un moulet à carité, trois moulets à manioc, un torréfacteur manuel et six presses de garry. D'une valeur de 10 millions de francs CFA, l'Office national du bois à travers ce don vise la pérennisation des acquis du projet de restauration des ressources forestières des forêts classées de Bacillat et de Péné-Soulou. L'Office national du bois reste dans la logique du gouvernement qui a inscrit dans le PHG au niveau de l'axe stratégique 7 depuis les trois intitulés développement équilibré et durable de l'espace national, l'amélioration du bien-être de tous et la préservation de l'environnement comme l'une des actions prioritaires à mener au titre de 2016-2021, donc le quinquennat du président Paciste Talon. L'accompagnement de l'Office national du bois à ces groupements de femmes dans la promotion de leur activité génératrice de revenus, moins destructrices de l'environnement et des ressources naturelles, vient donc à point nommé. Je voudrais saluer tout ce travail-là qui en réalité vient soulager le conseil communal de Bacillat parce que dans le PDC troisième génération, il est prévu l'appui au groupement de femmes pour les activités de transformation. Mais la mairie n'a pas toujours de moyens pour le faire, c'est pourquoi nous saisissons la présente opportunité que s'offre à nous pour dire merci. Une gratitude également partagée des bénéficiaires. Grâce à ce matériel, je pense que la population de la commune de Bacillat sera consciente très prochainement pour sauvegarder les forêts classées et les forêts privées. Car grâce à ces forêts, nous avons aujourd'hui ce joyeux matériel qui pourra améliorer les conditions de vie de la population et des femmes en général. Elles faisaient leur garrie manuellement, manuellement avec les boîtes trouées, écrasées et des fois elles se blessent même les doigts. Mais on ne pouvait rien. Mais avec ce matériel aujourd'hui, je pense qu'elles pourront avoir aussi un bon capital, un bon garrie, un bon tapioca pour toute la nation. Un usage judicieux des équipements est donc attendu des bénéficiaires. Cela participe de la gestion durable des ressources naturelles.